Comment as-tu rencontré le Seigneur ? C'était pendant que j'ai fait l'activité que j'aime faire le plus dans ma vie. J'ai rencontré les gens qui m'ont donné envie. Et ainsi j'ai demandé le Dieu pour se montrer à moi. Il m'a d'abord préparé et puis après il était généreux. Comment tu vis ta foi dans cette période de confinement ? Différemment forcément. C'est une période qui nous oblige à avoir des nouveaux repères. Et ça marche aussi pour la foi. C'est-à-dire qu'on recherche quelque chose qui puisse nous connecter. Donc il y a des outils qui nous permettent et que la paroisse propose. Mais la foi, outre ses aspects physiques, spirituellement, reste la même. Reste la même chose. On est toujours connecté vers le Seigneur. Et notre foi ne doit pas être réduite par rapport à cette période de confinement que tout le monde subit, chrétien ou non-chrétien. Je pense que les chrétiens, par rapport à leur foi, dans cette période-là, se rattachent plus à vivre leur foi plus profondément. Et c'est mon cas. Qu'est-ce qui habituellement nourrit ta foi ? Je crois que c'est les moments de la grâce où j'arrive à m'ouvrir. Ça veut dire que ça peut être une prière, ça peut être la silence, la fatigue après le bon travail, la jolie œuvre d'art. Bon, c'est vaste, c'est infini, je crois, cette liste. Ça peut être beaucoup de choses. Mais toujours le moment où le Dieu me permet de m'ouvrir à Lui. Voilà. Voilà notre contribution. À bientôt ! À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada